Qu'il puisse attirer un joueur, ok, un grand joueur, ok, il n'y a pas de problème, ce n'est pas non plus si le club n'est pas super attractif, ils peuvent y arriver quand même, on sait qu'en mettant beaucoup beaucoup d'argent aussi tout est possible, ou presque tout est possible, pardon, mais à un moment ou non il faut que le joueur aussi affiche sa volonté de venir au Paris Saint-Germain, c'est-à-dire qu'à un moment ou non j'ai jamais entendu un joueur, que ce soit Neymar ou Ronaldo, dire si je quitte le Real ou si je quitte le Barça, le Paris Saint-Germain m'intéresserait, c'est toujours les agents qui communiquent dans la presse, donc à un moment ou non il faut être clair, si ces joueurs-là se disent allez pourquoi pas, donc arrêtez, moi je serais le président, je dirais écoutez arrêtez de nous contacter, s'il a vraiment envie de venir, qu'il le dise, qu'il le déclare et nous on fera un effort. Moi j'ai souvenir, excuse-moi, j'ai souvenir de Zizou, quand il est à Monaco, qu'il croise le président Fiorentino Perez, que Fiorentino Perez lui pose la question Zizou, est-ce que tu veux venir au Real Madrid, il lui envoie un petit papier, est-ce que tu veux venir et Zizou il lui répond sur le petit papier, il lui répond oui, le message il est clair, est-ce que Ronaldo a dit un jour… Ça s'est fait comme ça avec un petit papier… Oui, ça s'est fait comme ça, Zizou l'a raconté, c'est pas moi qui le raconte, il l'a raconté des dizaines de fois, si Ronaldo, en tête à tête, il n'est pas obligé de dire dans la presse non plus, mais a dit à Nasser, je veux venir au Paris Saint-Germain, et bien écoute, les choses avancent, si Neymar dit je veux venir au Paris Saint-Germain, oui, mais il ne faut pas que ce soit un agent qui dise que machin, il faut que les choses soient claires entre hommes, et là tu peux avancer sur le dossier, mais il faut arrêter de se faire berner.